Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons lancé l'appel qui est aujourd'hui qui est de la vie de Dieu. Nous avons lancé l'appel qui est le plus important pour nous. Comme Dieu nous a l'impression que nous avons des gens qui nous connaissons, c'est le premier sémat d'un texte qui est de l'appel. Donc nous avons lancé l'appel pour vous dire qu'il y a des gens qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus. Nous avons lancé lancé pour les personnes qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus, avec les gens qui ont été venus et qui ont été venus. Ici, c'est la pièce d'appel parce que nous avons des conséquences pour les entreprises. Ce qui est négative, c'est Pétrole. Comme si nous trouvons aujourd'hui en plus de Pétrole, nous aurons donc été venus par les pétrocs d'un pays d'entre nous. On ne peut pas parler de Pétrole et de Lomé, pour la rétention de notre pays. Parce que c'est à dire que les gens se font en mode de la vie. Si les gens se font en mode de vue, ils se font en mode de la vie. Ils ont fait un effort pour pouvoir vivre. Donc cela, l'État est en train. Si l'État ne nous a pas pu faire, ils se sont en mode. Ils ont appelé le président, ils sont venus dans le pays, ils ont regardé les commissions pour pouvoir vivre. Nous ne pouvons pas trouver la voiture. Parce que nous ne pouvons pas avoir de l'argent. Et nous ne pouvons pas faire des liçances. Et nous n'avons pas en sorte qu'il ne faut pas le mettre en place. Et ils ne pensent que les pétrole se sont tombés dans le Sénégal. Et nous ne pouvons pas le faire. Avec ça nous avons fait. Ce qu'on a fait est que nous avons négocié. Et nous avons fait le nerf de la licence. Nous avons fait le nerf de la licence. Et nous avons fait le nerf de la licence. Mais cela n'est pas la même chose. Parce qu'on ne nous laisse pas. As-titrage Société Radio-Canada Le travail est là que nous devons les établir des pays qui nous permettent de toucher de nous et d'être humain. Comme nous est humain, il nous a fait une très bonne chose de l'Ontario, de l'Ontario-Sénégal. Donc, si nous devons parler de zone tampon, nous avions de 40 ou 50 métres de la ville. Le Canada fait partie de l'Ontario-Land. Donc, nous ne pouvons pas voir que les pays sont là que les pays ont faits pour l'Ontario-Bel. Nous savons que les pays sont là. Nous savons que les pays sont là dans le mois de juillet. En juillet, dès décembre, les pays ont fait en place. amou si bien qu'on qu'on n'y a qu'à l'équivalent de l'économie quand il n'y a pas d'accord d'arrivée sur le tout à l'heure dans le corps la nourriture et lille parce que l'île moune continue mal et c'est un petit peu de gré de mal à l'écouté mais c'est à dire qu'il n'y a même pas de neuf si bien l'anglais des braves du commissons galonais mais c'est le président de la nappe une santé à la douleur sénat mohammed nous n'y a même pas maintenu que l'impact de cette pétrole et le gaz sur la plateforme de Diatara. On n'a pas été victime. Cette victime n'est pas qu'elle n'est pas On n'est pas les gens qui ont de l'argent qui ont de la responsabilité. Les employés ont de la responsabilité. On n'a pas de responsabilité. Il n'a pas été de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. On n'a pas été de responsabilité. Il est temps de dénoncer. Il est temps de laisser Parce que nous sommes en train de se faire. Donc, si nous voulons faire des calendes, nous n'avons pas de travail. Nous devons travailler dans l'école. Nous nous avons fait une réunion. Nous avons fait des faim pour des enfants. Si nous faisons des gens, nous sommes en train de faire un mal de travail. et nous ne nous sommes pas en train de faire de la vie. Les gardes-cônes sont en train de faire de la vie. A chaque jour, les gens ne sont pas en train de faire de la vie. Les pétrole et le gaz ne sont pas en train de faire des vies. Il est le temps de nous laisser. Pour nous, si le pétrole et le gaz doit être en train de faire de la vingtaine, il doit être respecté de nos enfants et de nous ne pas faire de ça. Il ne faut pas les mettre de ça et de nous mener. Il faut se tuer, il faut nous retirer, le respect. Il est temps de nous laisser nous parler. Nous sommes en nous. Nous sommes en nous. Nous ne savons pas de nous parler. Il y a un problème. Je veux dire que nous n'avons pas de problème. 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 Donc, si vous êtes en Sénégal, vous avez la chance. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, vous le dis, je vous le dis ! Il n'a pas le droit de travailler. Nous avons le droit d'élaborer. Nous les membres d'Amao nous avons le droit d'être en chef sénégal. Tu ne l'as pas le droit d'être en chef. Tu ne le dis, c'est pas un grand homme. Vous serez àして, tout est bien les plus agressifs ! Il faut qu'on n'a jamais le droit d'être en tête. J'ai toujours le droit de la mairie. Ainsi, il n'a pas été le droit d'être en train. A la marine d'entre elles, Il est temps de nous parler de la population et de la population de Nardie, pour nous parler de la population de Nardie. Bonjour, je m'appelle Mamou Zendiaï, secrétaire général de l'Association des Pétiers-Aprisonnons à la Ligue de Seine-Ner. Nous venons la 1ème fois pour alerter l'opinion nationale et internationale sur cette catastrophe écologique, économique que vivent la population de la langue de Berberie, dont les seuls qui ont causé ces catastrophes sont Bipi et Cosmos qui composent le GTA. Ces compagnies tuent à grand feu la pêche. Ils sont en train de tuer à grand feu la pêche. Les recherches, la faune et la flore, qui étaient la recherche qui développait nos récifs, sont gâtés par Diatara, sont détruits par Diatara. Après avoir volé Diatara, Bipi ne rencontre que de Baliverne. Les pêcheurs sont les plus impactés et les ressources aléatiques sont plus impactés que toutes les parties du pays de la Mortenie et du Sénégal. Notre langue de Berberie qui est ici, qui représente celui, est très impactée par le gaz et le pétrole. Attention, Bipi a déjà causé d'énormes problèmes dans d'autres pays, telles que la pollution, le flux de gaz et les actifs de pollution, les marins noirs. Si ça arrive, nous, la population de la langue de Berberie, nous risquons de devenir pire. Nous demandons à nos deux États, la République islamique de la Mortenie et le Sénégal, et Bipi, de tout faire pour que les pêcheurs de la langue de Berberie puissent vivre en paix avec eux. Nous voulons faire que la pêche, nous ferons que la pêche, et nous ferons rien, rien, rien que la pêche. En bas, Bipi, en bas, dégage Bipi, vive la pêche. Non à la pollution, non à la dégradation des ressources, nous n'aimons que la pêche et nous ferons que la pêche. Nous demandons une nouvelle étude. Nous demandons une nouvelle étude. C'est l'étude que Bipi a fait pour eux. C'est pas des études valables. C'est des études que Bipi a fait lui seul. Nous demandons des études avec un partenaire libre qui fait le... Je me nomme Momo Dussar. Je suis le président de la commission environnement de l'association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis. Communement appelée commission Galignette. Ce que nous réunions aujourd'hui ici, je pense que vous tous vous en êtes témoins. C'est un sentiment de désarroi, un sentiment de déjustice sociale, un sentiment de dignité en fait par rapport à des bonnes personnes, bonnes gens. Je pense que vous savez tous ce que la pêche représente au niveau du Sénégal, ici à Saint-Louis. Je pense que vous savez tous ce que la pêche engrange comme emploi. Vous savez tous ce que la pêche représente dans ce pays. Qu'est-ce qu'il y a? On a à face de nous une plateforme, une plateforme dont les opérateurs, ceux qui sont en train d'exploiter cette matière première, n'ont même pas la courtoisie de venir parler avec les pêcheurs. Nous n'ont même pas, comment diriez-je, de venir parler avec nous. Parce que vous savez pertinemment que l'exploitation du gaz ici à Saint-Louis a un impact réel sur l'activité de la pêche. L'exploitation du gaz ici à Saint-Louis a un impact sur nos vies. Nous on ne demande rien à personne, nous sommes des pêcheurs. Nous, notre seule source de revenus, c'est la mer. Notre seule source de revenus, c'est le poisson. Nous, le gaz, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des étrangers qui sont là, qui viennent. Ils ont l'autorisation du Sénégal pour exploiter du gaz. Et comment ils le font? En polluant la mer. Vous savez, ils sont là depuis presque dix ans. Mais je vous dis, c'est une catastrophe écologique que BP et Cosmo sont en train de créer au Sénégal. On vit sur tout le monde. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Personne. Mais il y a des moments où il faut dire, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils nous respectent. BP n'a pas de respecter. Sont aider ceux qu'ils injectent dans la ville pour essayer de diviser leur communauté. Nous, on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. On n'en veut pas. Les récifs de BP, on n'en veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Ce que nous voulons, c'est simple. BP a volé Praia. BP a volé l'un des récifs les plus pauvres du Sénégal. Et BP, qu'est-ce qui empêche BP de venir parler avec les pêcheurs? Qu'est-ce qui empêche BP et à Cosmos de venir parler avec les pêcheurs? Nous sommes des êtres humains quand même. Il faut qu'on nous respecte dans ce pays. Il faut qu'on nous respecte dans ce pays. BP avait commandité des récifs artificiels. L'étude a été faite. Depuis voilà deux ans. BP range le dossier dans ses trouvares. Pourquoi? Pourquoi? BP n'a pas de respecter. Cosmos n'a pas de respecter. A défaut de Praia, ils n'ont qu'à nous proposer des récifs artificiels. C'est possible. Et nous demandons une compensation aussi. Parce qu'ils ont oté le pain de la bouche. Il faut qu'on nous compense. On demande une compensation juste et préalable. Nous sommes des pêcheurs. Avant qu'on explique un centimètre de gaz ici au Sénégal, il va falloir qu'on nous compense du manque à gagner. Les compagnies gazières, les opérateurs, ils ont porté préjudice. Et le plus est énorme. Et ça, BP ne veut pas qu'on en parle. Nous, on va en parler. On va en parler. Et chaque mois, on va répéter la même opération. Chaque mois, on va chuter nos pilotes. Chaque mois, on va venir en face de Cosmos et BP pour leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent. Ils ont commandité une étude d'impact environnemental. Voilà presque trois ans. Quatre ans, cinq ans. L'étude d'impact environnemental a été résultée par l'ensemble des scientifiques valables en la matière. C'est du bidon BP en train de polluer en silence les eaux ici à Saint-Louis. On ne peut plus actuellement. Nos familles souffrent. Nos familles sont dans la précarité. Le poisson, actuellement, il se fait rare. Actuellement, on est dans une zone frontalière. Frontalière. Les pêcheurs, à défaut de poissons, ils vont en fait en territoire monétarien. Et là-bas, ils sont persécutés du matin au soir. Nous en appelons au président de la République, le président Diomaï Faï. Il a été élu pour réparer les injustices. Il a été élu pour, 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 comment dire, la transparence dans ce pays-là. Donc nous appelons l'État du Sénégal. Nous appelons le président de la République en premier pour venir à la justice des pêcheurs, pour secourir la pêche ici à Saint-Huy. Sinon, la pêche est en tête de Moulil. La pêche est déjà morte, actuellement, au Sénégal. Donc, voilà ce que nous disons à Cosmos et à BP. Et nous sommes prêts à répéter l'opération autant que se peut pour nous faire entendre. Voilà, merci.